Musique 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 on 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 Ma fille Audrey, elle est tombée enceinte, son papa a fait le constat, il a dit, elle n'a qu'à aller rejoindre celui qui l'a mis enceinte, donc présentement, elle vit avec l'homme qui l'a mis enceinte, mais moi, en tant que mère, ça me fait mal, je souffle. Je ne sais pas comment il a su ça, il a venu à la maison, il a rencontré, il m'a appelé, il m'a dit qu'est-ce que j'ai fait, il m'a demandé si je suis enceinte et j'ai dit, et il a dit qu'il n'est pas une fille qui se comporte comme les autres. Le fait qu'elle est en état de procès, elle ne se comporte pas comme l'élève, elle échange en groupe restant, elle échange avec ceux qui sont juste proches, mais se lever, prendre l'initiative d'aller au tableau elle-même, elle n'arrive pas à prendre certaines initiatives comme un élève face à une question dessiner librement, d'échanger. On constate qu'elle a envie de s'isoler, de rester en retrait, de ne pas s'afficher, donc si vraiment tu veux avoir certaines réponses d'elle ou bien certaines réactions d'elle, tu es obligé d'aller la solliciter. C'est là que c'est plus difficile, quand une femme tombe enceinte, de la laisser seule, de l'abandonner, parce qu'il y a tellement de liens qui te tiennent, c'est-à-dire toutes ces informations qu'il y a là, ont montré qu'il y a une vie de famille, mais actuellement elle ne vit pas en famille. Donc il y a cette douleur, cette sensation d'être brisée, c'est-à-dire une chaîne qui est brisée. On a connu des liens, donc qu'on le veuille ou pas, celle qui est enceinte et qui est sortie de la maison ou bien qui est renvoyée ou bien dont on ne prend pas soin, construit aussi une histoire. Et que le père l'ait renvoyé ou le mari l'ait renvoyé, ça ne change rien. Le lien reste. Parce que cet enfant, quand il aura un enfant, il va transmettre ce qu'il a vécu là à un autre. Donc vous voyez un jour quelqu'un qui est tout le temps en colère. Mais vous dites que la famille est dans notre famille, c'est pas comme ça. Pourquoi tu es comme ça? Mais regardez très bien, la somme des choses a fait ça. Par rapport à la fille de 16 ans qui est renvoyée de la maison à cause de la grossesse, moi je dis il y a deux, il y a deux grands impacts. C'est un grand siècle en fait, un grand siècle d'impact. Il y a les impacts physiques, il y a les impacts psychologiques. Jusque les impacts psychologiques vont agir sur le physique, de sorte que c'est ce que dans notre jargon on dit le psychosomatique. C'est psychologique mais ça va se voir. La figure parentale qui est le père, qui représente la loi, la société, les règles, vous dit je vous laisse tomber. Donc c'est comme si c'est la société, c'est comme si c'est toute l'humanité qui vous a dit bon vas-y. C'est que tout ça dans lequel ressent va vers l'enfant. L'enfant n'est pas né de rien, il n'y a pas de couche, il n'y a rien. Si moi j'ai quelque chose à dire vraiment aux parents, je peux comprendre l'investissement d'un parent, moi je suis un parent, l'investissement, l'espoir qu'on peut avoir sur un enfant. Ce que moi je demande, ce qu'il a fait, c'est de le prendre. Nous ne sommes pas des êtres qui sont détachés, nous sommes unis. Sous-titrage Société Radio-Canada